Alors ce matin on va essayer de de faire un petit un petit drap Torah avec Zat HaShem qui va lier la parasha de la semaine dernière donc sur laquelle on a terminé donc de Massai et ce bizarrement sur laquelle a juste été avec Zéligmar on en a parlé c'est vrai qu'on a pendant tous les directeurs on n'a pas du parler des 42 étapes et surtout des 42 villes de réfuges les 42 villes de réfuges ce qu'on appelle l'Irimirklat dont on n'a pas beaucoup parlé de ce Shabbata donc j'aimerais avec l'aide de Dieu revenir là dessus et c'est avec l'aide du Philippe Inchaz essayer de faire un lien entre Benhomet Sarim entre le Krat Shema entre les 42 étapes dans le désert et les 42 villes de réfuges on voit que le chiffre 42 apparaît partout donc on va essayer de comprendre pourquoi ce chiffre là et surtout quel lien entre ces quatre entités Bézat HaShem donc c'est ce qu'on va essayer d'essayer de faire donc on va comment on l'a dit hors caméra donc on délige pas de tous les noms qu'on a donnés refraîchement de tous les noms qu'on a donnés et que le Bérit du Hari Kadosh aujourd'hui c'est ça mais c'est l'île du Hari Kadosh aujourd'hui donc pas oublier de lui mettre des bougies ce qui peut aller à Shkatsfat c'est une grande grande mitzvah de la délépré sur place Bézat HaShem ce géant de la Torah de la Torah cachée Bézat HaShem important de voir les rabbinimes alors c'est que donc c'est marqué dans Megillah là bas c'est marqué dans la page la Moudalef Amoudbet là bas c'est marqué c'est marqué que Ezra a souffert c'est lui qui a arrangé tout qui a fait les sidrot de la de la de la paracha d'accord donc c'est ça se fait quand il a quand il a mis en place toute la paracha pourquoi est-ce qu'il a mis d'avoir tel paracha à tel moment tout a été calculé tout a été fait en bonne et due forme et surtout ça s'était calculé d'accord c'est pas pour rien par exemple que la paracha de Devarim tombe toujours pendant Shabbat Chazon d'accord et la Devarim comme on sait que c'est les Devarim sont des tochachot sont des réprimandes d'accord et Elé c'est très bien que c'est Elé c'est les rachetevot c'est les premières lettres de Avak Lashonara donc pour nous rappeler que ces paroles là c'est un peu un Avak Lashonara qui a été fait dans l'âme Israël et Moshe Rabbeinu va reprendre les 42 étapes qu'on a trouvé dans Maasé il va les reprendre un petit peu au début de Devarim pour l'utiliser en fait comme 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 une tochacha comme une réprimande d'accord et par rapport à certaines étapes il va rappeler les fautes qu'on a eues quand on sait par exemple on s'est rebellé parce qu'on n'a pas eu l'eau on s'est rebellé parce qu'on a fait le vaut d'or on s'est rebellé parce que on a voulu manger de la viande sur le boulot parce qu'on a voulu retourner en Egypte etc donc les différentes étapes qui vont être ramenées pour étudier la tofakha donc ça on voit que c'est pas pour rien donc il nous explique ici dans de la Gemara que Israël soit fait donc il a fait en sorte que la parasha de Maasé elle tombe Mamash à chaque fois au même moment justement de Ben Abed Sarim donc ce qu'on appelle Ben Sarim vous savez donc c'est les 21 et 21 jours qui séparent en fait 17 amouz à Tchabéad très bien alors comme vous savez tous c'est un moment où encore on l'a dit ce matin c'est un moment de tristesse c'est un moment où on doit faire ce qu'on appelle un khejbon nefesh on doit retravailler un petit peu sur notre sur notre sur tout ce qu'on a fait et pourquoi encore une fois malheureusement on n'a pas encore bête à Mikdash donc c'est un moment où on doit baisser un petit peu de sa joie comme il a dit ce matin le Rav a sourd d'être triste d'accord mais on doit essayer d'emmener un petit peu de baisser un petit peu de sa joie là et même si on devrait comprendre ce que c'est la joie on comprendrait que c'est quoi baisser la joie mais c'est un nekouda qui est très très important je sais pas si tout le monde a compris ce qu'il y a dit en hébreu mais très très importante parce que c'est marqué là-bas que on parle, on en parle, on en ramène à Pashouk dans Shir HaShrim où on compare les Rishayim qui font des mitzvot comme qui aussi nombreuses que les rimonymes aussi nombreuses que les grains de grenades chose qui va pas comment tu peux dire à quelqu'un qui est racha alors qu'il fait des mitzvot qui sont aussi nombreuses que Karimad c'est ce qu'on dit hier c'est des hagas à Rosh Hashanah c'est ce qu'on dit qu'on connaît des mitzvot qui sont aussi nombreuses que Karimad c'est pour ça qu'on mange les rimonymes pendant Rosh Hashanah alors comment tu peux dire à quelqu'un qui est racha alors qu'il fait des mitzvot et la suite elle fait peur je lui fais un bekitur parce que c'est pas ça le gnan il lui dit vous savez pourquoi il dit parce que c'est pas qu'ils ont pas fait pourquoi on les appelle des Rishayim c'est pas parce qu'ils ont pas fait les mitzvot c'est parce qu'ils ont pas fait les mitzvot besimcha si tu fais une mitzvah tu viens faire tu viens parce que bon il faut t'acquitter sinon ta femme dirait ou tu vas aller à la synagogue parce que tu sais qu'au fond de Torah il faut aller à la synagogue d'après mais tu vas en reculons ou quand tu vas jeûner chaque minute qui passe tu vas compter les heures de ton jeûne au lieu de comprendre pourquoi tu jeûnes et le fondement du jeûne lui-même d'essayer d'être attristé par rapport à ça et pas seulement dire j'ai faim j'ai soin j'ai mal à temps même de commencer c'est pas ça le gnan essaye de faire besimcha donc quand on dit maintenant au mois de Hav il faut diminuer la joie en sur le pshat des choses dans le côté simple des choses c'est oui on n'a pas prendre on n'a pas faire des choses qui fait cipra donc les mariages de barmizot et machin sera les en grande pompe acheter des habits neufs acheter une maison c'est pas le moment c'est sûr c'est pas le moment d'accord c'est badai ça c'est le pshat mais il fait ça plus loin que ça c'est à dire que même là dans les mitzvot bon à partir du mois de Hav on doit avoir moins de cipra quand on les fait pourquoi quand je mets mes tephilines c'est le battre des tephilines comme ça la forme des tephilines elle représente le betamikdash vous avez remarqué pourquoi quand tu vas prendre le dessus de la tête vous avez remarqué bien c'est exactement la même chose que le batamikdash le bas d'accord comme le socle avec le haut dessus se représente en fait le betamikdash donc quand tu mets tes tephilines à ce moment là tout le temps tu fais tes cipra avec la route là quand tu mets tes tephilines tu es mince c'est un météphiline qui me rappelle les rappellent les mitzvot et qui me rappelle même le betamikdash lui-même et mais je ne l'ai pas à ce moment c'est ça que je suis quand je fais mes mitzvot j'ai un peu de tsar dans la maison comment tu peux faire une mise à des cipra alors que le betamikdash n'est pas encore là comment je peux faire ma fille là qui s'appelle avodachébalev c'est que la fille là s'appelle avodachébalev avodachébalev c'est un sacrifice comment je peux faire une fille là qui repose un sacrifice sans avoir une pensée réelle de dire mais mince au lieu de faire une simplement une fille là j'arrête midra ou vechule avant j'avais quand même il suffisait d'aller au betamikdash et fait mon combat de ma mâche et j'avais et j'avais cette sous route là d'attachébale d'être naquis chaque jour deux et de me rapprocher d'attachébalev corban des gens que la crives d'accord la crives corban s'achète carov on vient se rapprocher d'hachem le fait de faire des corban c'est pour se rapprocher d'attachébalev qu'est ce qu'il nous reste c'est bien et par rapport à faire à faire des corbanes à l'époque du betamikdash on n'a aucune commune mesure c'est évident avant tu es une moindre faute tu faisais ratatim à ma chute et tu tu faisais des supplications t'aimé un corban de cratat le cohen il te pardonnait enfin il faisait la chrétale de ton animal mais c'est où tu redevenais blanc comme l'apache qui est ici aujourd'hui qu'est ce qu'on est on est noir et chafor chafor c'est bien même si on va au big v machin on s'enclate tout mal encore là donc c'est à dire que là si on sent ça c'est le moment ou jamais pendant mes années c'est même de penser à ça tout le reste de l'année c'est pas de même bien penser comme ça on a pensé comme ça c'est vrai mais pendant ce moment là c'est toujours vrai mais rappel toi quand même que je trouve il en galoute pendant que toi tu es dans ton petit lit douillet le soir tigoun tratsot rappelle quand même que il faut se rappeler que je trouve toujours en galoute quand tu me demandais la dernière fois est-ce qu'on doit laisser une amas sur une amas devant la maison toute neuve toute propre je veux dire à ma femme de laisser un à peu près 50 cm sur 50 cm un endroit qui n'est pas du tout fini ben oui pourquoi quand toi tu vois ça dit ma maison n'est pas finie j'ai la maison d'achem elle est à la parole qu'on souhaite non plus je me rappelle au moins de ça c'est l'effachot donc pendant des métiers mais attachés c'est ça qu'on aurait essayé se rappeler donc ça ce serait que l'on doit s'appeler alors il ramène ici pour commencer par rapport aux métrives un rachis qui est très connu au nom de soit sur la sur les prophètes jérémy d'accord donc est mis un avis là bas il fait il fait un songe il fait donc un rêve jérémy et qu'est-ce qu'il voit il voit dans son rêve il dit qu'est ce que tu vois il dit je vais je vois un amandier et là bas rachis dont je suis fait je l'a fait courte qu'est-ce qu'il rachis explique c'est pourquoi d'afkan à un amandier parce qu'un amandier et là c'est cette particularité que sa floraison dure 21 jours ces 21 jours là sont là pour pour expliquer pour rappeler à cauchemar israël ces 21 jours sont les 21 jours de benham et sarim dans lesquels on va vous êtes hachem être être complètement mûr à partir du moment où on comme le fruit il va être mûr il va être c'est va sortir en 21 jours nous aussi on doit être mûr vous attachez pour tchabeaf ça veut dire quoi sur en question compte les jours en métier pas 21 jours il y a 22 jours je prends du 17 à mouz vous pouvez le compter du 17 à mouz il y a 29 jours plus les 9 jours de plus les 9 jours de tchabeaf on arrive à y mettre on arrive à 22 jours on parle toujours de 21 21 dit oui parce que les jours qui vont qui va juste avant on exclure tchabeaf pourquoi ce temps que tchabeaf n'est pas encore arrivé tant que la destruction n'est pas encore arrivé on a rendu un petit peu dans le sujet tant que la destruction n'est pas encore arrivé tout est possible puisque jusqu'à la veille de tchabeaf on pouvait encore faire tes chouva on peut revenir vers l'accès beaucoup on aurait évité là on aurait évité la destruction or c'est parce qu'on s'est laissé vivre jusqu'au bout qu'on allait on est rentré malheureusement dans les dans les valetés de ce monde là que malheureusement on arrive au tchabeaf on arrivait à la destruction du temps plus même c'est à dire que ces 21 jours là viennent exclure tchabeaf pour te dire non jusqu'au dernier jour à filou ben abastar achibétor astara gamcha il est présent même si c'est que je brouh il s'est voilé parce que ça s'appelle astara serpanim alors à que je brouh il s'est voilé il a voilé sa face en ce moment précisément à que je brouh il s'est voilé de notre face pour ça qu'on dit que le mazal d'israël il est beaucoup plus bas en ce moment c'est pour ça que si on a un tribunal à faire un bât mishpat avec un goye il faut tout faire pour l'éviter en ce moment et le repousser après tchabeaf pourquoi parce que le mazal d'israël mazal est en bas et pourquoi il n'est pas qu'il avait pas que je brouh il a dit je me retourne ma face vous me rappelez la faute du veau d'or tout ce qui est destruction forme en partie c'est là le début c'était le veau d'or il a dit quoi j'ai à tirer sa pannelle j'ai la première fois où il a dit je vais retourner mon visage de ce peuple là c'est ce qu'on retrouve ici maintenant comme on l'a vu hier notre amiguel on a vu d'emmener ici le blessé qui est armé par une trace de drame encore une fois il justement mais ça remet pas plein aussi dans la parole mais je suis à cadache tournera mais c'est le moment précisément au cas où il est plus proche de nous ça va pas c'est pas compréhensible comment tu d'un côté il à sir panneil qui voile sa face devant nous d'un côté tu dis c'est le moment où il est plus proche de nous mais qu'elle croit d'une image comme ça la parole c'est quoi c'est comme le roi il a décidé de ne plus avoir son statut de roi pendant trois semaines il dit c'est quoi je respire dans mon arbonne j'ai plus envie je quitte je quitte maman c'est mon château je quitte mon château je quitte ma ma ville je veux moi même je vais errer ce qu'il fait aujourd'hui c'est ce qui fait beaucoup quand il a cassé son bête amigdash c'est comme s'il avait cassé son propre royaume pour pouvoir quoi pour finalement pour errer mais où il va errer et bien il va errer de village en village oui quand on voit les marchés quand on voit les macron ou tous 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 ces gens là tous les présidents quels qu'ils soient dans tous les pays avant les élections qu'est ce qu'ils font ils font ce qu'on appelle des bains de foules et vont commencer à aller bizarrement ça bizarrement ça commence à les intéresser salon agriculture salon du vin salon de je sais pas quoi salon de l'huile du high tech ils sont partout tu vois partout pourquoi le but c'est c'est rien maximum de paluches de dire bonjour à tout le monde faire des accolades des photos qui louchent proche du peuple et après le mec il à l'elysé il a touché à pour aller le voir lui il faut qu'il faut courir dans l'avantage le voir et ça c'est à peu près pareil partout dans tous les pays il dit c'est l'image c'est la même chose qu'il avait dit le femme de l'autre avec un jour où il est intouchable on passe après qui peut dire je m'approche d'achem si ce n'est que m'aussé revient à qu'est-ce qu'il faut que je cours à contraire dit bon là maintenant je vais descendre demain je vais descendre de mon pédestin je vais descendre de mon de mon de mon ramon je vais descendre de mon royaume et je vais aller je vais errer moi-même je sors mon royaume donc comme il est là maintenant il est à la portée de nous tous et maintenant il est à notre portée et c'est là où on peut maintenant mais attache à ce moment où il est il est vers le plus bas ou non possible se rapprocher parce qu'il est proche de nous là il est maintenant c'est à dire qu'il est proche de nous c'est à dire que maintenant on doit faire les attache tout notre travail nous c'est maintenant c'est de faire tout ce qu'il faut pour justement aller vers lui essayer de prendre connexion avec lui en ce moment-là précisément mes attachés donc si vous regardez bien on a dit qu'il y avait 21 jours 21 jours d'accord c'est on dit 21 jours de façon globale mais en vérité c'est pas que 21 jours c'est 21 jours et 21 nuits parce que le juif il trahit le jour comme la nuit d'accord comme on va le voir plus tard d'accord mais d'ibar tabam mais j'y tera bevetra oubler tera badera ou shor becha ouf koumecha à ton lever à ton coucher c'est dire quoi et le jour et la nuit c'est à dire que nous on doit servir quand je vous fais pendant qu'il fait jour on doit servir aussi pendant qu'il fait nuit donc ça veut dire que si maintenant ce qu'on appelle des manimes des etim d'accord des moments si si on voit qu'il y a 21 fois deux moments c'est la journée plus la nuit donc 21 fois 2 déjà on arrive à 42 donc 21 fois 2 ça fait 42 c'est 42 etim c'est 42 zmanim ils sont qu'elles gagnent autre chose il dit il veut nous ramener ici le l'avent d'Israël et le mégal à moukot qui veut qui veut nous parler par rapport à ça justement de quoi il veut nous parler il dit c'est pas pour rien comme on l'a vu qu'on a 42 étapes comme par hasard dans le désert 42 étapes mais pourquoi on a 42 étapes c'est marqué là bas elle est massée béni israël et voici massée et voici donc les les étapes les les nésiots de ma c'est ce qui vient du mot nésia donc voici les voyages littéralement voici les voyages d'accord déjà misraël depuis qu'ils sont sortis d'egypte d'accord et selon leurs différentes légions c'est vrai pour le premier déjà on a première m ce qui nous a donné par la famille quand on va en prendre et racheter votre pour les premiers lettres du du mot elle est massée et béni israël c'est quoi les premières lettres et laisser aleph d'accord massée c'est même béni israël donc bené c'est ben c'est bête pardon et israël c'est youd d'accord donc on a quoi aleph men bet youd c'est le racheter votre de quoi et si on a un remesse de quoi de fameux exil qu'on vient sortir d'egypte on va rentrer dans un autre exil aleph c'est quoi c'est édom ensuite on a dit on a même même c'est quoi c'est madai ensuite on a bet c'est babel et ensuite on a le dernier on a dit c'est youd c'est c'est quoi youd c'est yavan non c'est yavan d'accord pour nous enseigner pourquoi qu'en vérité c'est quoi ce signe de 2,2 d'état pourquoi ce qu'on doit faire des dénés si hot il est en fait on prend ça comme comme une comme quoi comme une une punition et 10 ans c'est une préparation côté bien ce que je vais dire ce qu'ils viennent c'est qu'ils a cela m'a dit la moukot c'est quoi c'est une préparation future de la de la galoute qu'on va vivre deux mille ans plus tard ce qu'on vient encore aujourd'hui comme tu dis effectivement on encore dans les dômes et aussi je mêle qui est là qui la rejoint selon selon les écrits de daniel il dit ce qu'elle ça veut dire quoi c'est la question qu'on regarde bien c'est qu'on a été non croix et punition en vérité c'est une préparation s'appelle une arana future ou malheureusement on sait qu'en sortant d'egypte on va devoir avant d'entrer dans 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 on arrête serait qui s'appelle la guéoula qui s'appelle l'eau la maba comme c'est danser bien concentré et serelle c'est le prix à la maba comme il dit c'est comme il dira ben avant d'entrer dans l'eau la maba qu'est ce qu'on va faire on va errer pendant 42 étapes ou pendant 42 étapes dans le désert mais ces 42 étapes du désert c'est quoi ce sont qu'elle n'est qu'à par rapport aux 42 aïtim 42 zmanim 42 temps moment si vous préférez de ben azmanim pour te dire que si tu veux la guéoula ici tu lui donnes une image pour lui dire que de la même manière qu'on est resté 42 on a fait 42 étapes dans le désert avant d'entrer dans l'Eritzrel il fallait se préparer pour entrer dans l'Eritzrel pareil avant d'avoir un bâtiment d'acheter c'est-à-dire d'achem avoir la guéoula sofit il va falloir qu'on se travaille pendant ces 42 moments qui s'appellent les metsarim et c'est exactement ce qui nous enseigne ici je vais faire une petite parenthèse très rapide que j'ai lu sur l'écouté moharran de rabbi nachman il dit comme ça rabbi nous quelque chose qui est nifla par rapport à donc c'est la torate même ceux qui veulent voir la torate même je permets de prendre ton livre c'est le tien il dit comme ça rabbi dit comme ça yeshna kushia yadoua madoua katva a torah ele ma'asseh bene israel velo ele chanayot bene israel déjà première question qui pose rabbi nous au nom de des hachamim il dit mais je vous pose une question on le dit d'ailleurs en français c'est 42 on a dit 42 étapes or si c'est 42 étapes comment on aurait dû dire en on aurait dû dire 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 on est qu'ils ont dit j'avais lévé et les hanayot paï même mais les mêmes assez c'est parce que ma c'est du bonnet si a donc c'est à dire le fait au moment où on bouge or c'est pas mon bouge on parle d'étape ce moment justement où on s'arrête voilà il y avait un grand remède autrement justement un juif de jamais rester sur place c'est même quand ça s'appelle une étape on va pas prendre l'état comme une étape on prend une étape comme une nesia c'est que c'est pas parce que tu étais mis en galoute en en de de d'israël malheureusement est parti en séfarade séfarade au maroc en tunisie ou ailleurs après on est parti par la france malheureusement pour certains ils sont partis au canada malédition c'est le truc sophie tu sais quoi si tu dois revenir ce n'est pas qu'une étape pour une étape pour un homme c'est-à-dire que tu vas rester non pourquoi ça s'appelle les nesiyot et pas des tachanot et pas des déchannayot pourquoi elle dit c'est très simple parce que le but c'est pas de rester si tu t'es resté mais repart c'est le but c'est d'être resté pour vite repartir certes juin juif il doit rester comme le fameux juif errant c'est que tu n'auras pas resté dans ta place parce que tu as place sophie c'est quoi c'est vrai ici à l'israël vous avez compris c'est c'est une prénage à des c'est une notion déjà de vêtements de 2,2 du 3e bt et millage et non de la guéoula sophie des attaques c'est de ça dont on parle pour te dire ne t'oublie pas où tu es ne reste pas ne crois pas que c'est tu me suis assis c'est bon je suis bien ah ben il fait moi j'ai j'ai de l'eau j'ai ma chine c'est quoi c'est l'eau c'est la parla ça je suis bien je suis à paris je suis machin il y a du boulot et tout ce qu'il faut il y a ma synagogue j'ai monté multora je suis bien ici dit non c'est juste c'est pas c'est pas bien ne crois pas c'est qu'une tachana parce que ton but c'est quoi c'est de faire l'année si tu es ici repars et si t'as pas eu le temps t'as fait c'était compliqué il a fallu deux générations pour que ça se fasse mais tu restes pas nos parents malheureusement ils ont pas compris qu'il fallait partir du bord de la directeur en israël ils sont passés par la casse france c'est à nos chaînes nous on a fait le petit point de ça il a fallu du temps mais on est quand même arrivé sauf on est quand même là mais ça veut dire ça c'est le côté du chat le côté profond c'est-à-dire que les attachés pour nous c'est un éthme là c'est 42 monde de 2 de menace manime on d'après ça comme des nés siottes on doit se préparer à ne pas rester en galoute le but justement et les maïs pour dire on est en galoute bavelle madade et d'un verrouler mais ne reste pas en cette galoute là fait tout pour sortir de cette galoute là fait en sorte des attachés d'arriver au delà de ça c'est ce qui nous a enseigné ici dans le chat des choses c'est pas fini parce que maintenant on devrait travailler les la notre avenir de la reconstruction c'est à dire que maintenant qu'on en arrête serait le but c'est construire et serait c'est dans le chat des choses c'est une autre chose 1 1 h j'espère même c'est pour ça qu'on sait qu'on savait qu'ils voient des méchiques à ce qu'on s'appelle on s'appelle le talent du machia parce que les attaques justement c'est ça but c'est le fait que maintenant que ça peut être quibout qu'il bous le fait qu'on va au prochain qu'on est restée on est des juifs de russie d'ukraine du kazakh des blessures de france d'angleterre de belgique ou du canada ou non ou même d'argentine qui sont ici en revanche un qui s'y aache d'autres on va dans on va d'horreur on a toutes ces langues là qu'ils parlent je sais pas que c'est la gueule c'est vrai ça un début de gueule là non c'est guilla c'est quoi c'est pour faire la gueule pas dans un arrêt de rêve c'est pour rester au cinéma ici c'est pour continuer à regarder le mondial quand on est en 2006 ou faire le 31 danser le 31 juin dans le 31 décembre et continue nos bêtises vous fait la faire la fête de la musique si c'est ça alors on a resté en galoute on a simplement pris la galoute et on n'est pas venu sortir de galoute c'est qu'on a pris la galoute et on a encore c'est pire c'est bon c'est permis de rentrer sale dans le palais du roi avec nous saleté et c'est encore pire donc c'est à dire que le travail il va dire qu'on a commencé on n'est pas encore sorti de l'auberge il va falloir mais attention pour le travail il dit rabbi nous ici chargé chez ikar ou me comme à khanaya chez i ataklite velo anessia chez i rak et sma'il est même comme à khanaya ita n'imsa terout c'est fait à ça m'amorot dans l'un livre d'assas amorot donc c'est le livre du romain du panneau il dit comme ça c'est aïnan chez israël nannassour baim ou j'taim le messiahote babay midbar que moche katouf elem a sébène israël zé aïnan bichville chez hatoub et elle est il dit tout simplement pourquoi tout à l'heure j'ai parlé du vaudor pourquoi est-ce qu'on a on paye ces tachanot là ces différentes stations pourquoi c'est pas si plus simple on sort d'égypte en train d'arrivée israël il nous fait une belle autoroute comme ça direct on bouge même pas on reste assis comme ça on est porté par les l'analyse on les amène directement à israël c'est terminé c'est dur pour achat de faire ça c'est pas dur alors pourquoi tous ces tralouettes et aurait des maçons au monde on descend on revient on revient sonne on revient sur nos pas au repas on traverse la merouge on vient dans le désert il n'y a plus d'eau tout ça c'est pourquoi il dit parce que c'est marqué et les masses et pourquoi c'est marqué elle est ce mot elle est ce qu'on appelle une zara shava ce mot elle est on trouve ailleurs c'est quoi il est où est ce qu'on trouve l'autre elle est on trouve dans b l et et le kekha israël et voici toi voici ton dieu israël qui c'est qu'a dit ça c'est quand ils ont fait le vaudor il dit voilà maintenant ton dieu c'est plus la chaîne c'est le ça le serviteur c'est plus moche et maintenant qui est ce qu'on va servir on va servir ce ce vaudor là et ce sera lui qu'on appellera notre dieu il dit là bas c'est marqué elle est par apportie elle est alors ce n'est là tu ramènes à ce n'est ici dire comme t'as fait là bas t'as fait elle est donc qu'elle est là aussi t'auras fait elle et vl gamatria 42 bien évidemment d'accord c'est un petit peu au passage on te dit rappeler que bien évidemment c'est qu'en deux étapes là sont enfin sont un nettoyage parce que quand il va falloir rentrer maintenant dans le dans le dans l'hormone de que je trouve dans le dans le palais du roi faut qu'on soit pas pour qu'on soit nettoyé de toute notre faute et comme on va le faire mais il va falloir attendre un petit peu passage par passage et ça c'est la vie du juif c'est quoi ces devoirs d'achat bon il dit après nous mes événements donc on voit que les tachanotes finalement c'est une ligne de finalement de punition parce que en réalité on vient nettoyer quelque chose mais il continue après il dit gala les détails tout mais ta qu'elle a été tout le chez garam qu'il faut les mal à le roi là au neige et je bâti coune et c'est celle de la faute de la racine de bressèvre c'est quand il y avait une erreur quand il y a une cassure c'est peut-être un petit coup quand on dit si un problème c'est automatiquement une solution je n'ai pas de problème c'est une progresse qu'une solution à nous trouver la solution ça c'est la force de rabbi nous c'est toujours dire sans ça ici on dit des les siottes pour dire que si maintenant la rana ya le fait de s'arrêter dans les étapes ça cause c'est ça c'est en fait c'est qu'elle est de la punition du fait qu'on a fait le vaudor mais les siottes c'est quoi le fait de bouger c'est le ticoune justement par rapport à ça le fait de devoir se déplacer le fait de devoir errer justement pourquoi est-ce qu'on erre depuis 2000 ans parce que chaque errance chaque fait concours qu'on soit de 2 dans pérénigration pérénigration c'est nous en fait ça nous amène à nous à faire le ticoune de nos fautes pour arriver quand on arrive à l'arrêt très elle l'avait de nos fautes mais à tachem et c'est ça qu'on est en train de dire donc pourquoi est-ce que ça s'appelle et les maas et ben israël pourquoi s'appellent des maades et les siottes et pas des tachanot pour dire qu'on était la tachana c'est la punition tu as fait le vaudor ta punition c'est d'aller d'être après une étape mais ton ticoune c'est de bouger ton ticoune c'est de faire des les siottes c'est pour ça ça s'appelle les siottes donc c'est la parenthèse qui ramène ici rabbi nous que je vais rapporter donc maintenant qu'on peut utiliser les attachem avec le soit le soit émette comme on vient le dire au nom du rabbi nous mais ça sera même après la même chose donc indique le le fait maintenant mes attachem de pouvoir aller là bas dans le désert c'est fait on va dire c'est une élévation comme c'est marqué d'ailleurs c'est marqué même dans la torah elle-même comment c'est marqué là bas dans shemot c'est marqué là bas c'est marqué là bas c'est marqué là bas les nombres c'est quoi non c'est pas shemot non c'est les mamidbar qu'est-ce qu'il dit là bas vous savez c'est quoi les nombres d'orod ben israel c'est ce qu'ils ont fait nos frères juifs nos ancêtres là bas dans le désert c'était une achana pour nous ici en 2018 de l'ère vulgaire c'est que c'est une achana là bas ces pérénigrations qu'ils ont eu là c'est pour nous enseigner à nous de nous élever aujourd'hui comment c'est marqué c'est marqué là bas toujours dans ma midbar vous serez la tête de toute ben israel et toutes les générations suivront donc c'est marqué là vous serez la tête de toute la communauté c'est la tête de toute la communauté d'israel ça veut dire quoi toutes les générations vont suivre ça veut dire quoi c'est à dire qu'en réalité ils ont monté comme c'est marqué c'est à votre s'ils mènent la banime ce qu'ils nous ont fait là bas nos ancêtres là bas pourquoi ils ont été en pérénigration pour nous enseigner qu'en réalité si on veut la rédemption finale alors il va falloir à Abzachem passer par le ticoune c'était une façon de nous enseigner à nous qu'on doit des fois il faut savoir patienter il faut savoir être métaquenne comme on va le voir avec Rabenu d'être capable de faire un ticoune pour pouvoir Abzachem réparer une faute et on va continuer maintenant il dit maintenant quand on a parlé des des siotes on a compris que c'était de la pérénigration on a compris que c'était un ticoune par rapport à ça très bien maintenant on va arriver à autre chose une deuxième notion du 42 dès qu'on a commencé la parachute de Massé de quoi est-ce qu'on a parlé ? on a parlé de la fameuse personne qui a tué un FH il a frappé une personne maloncontreusement donc il a fait sa bêchage il s'est trompé, il n'a pas fait exprès on prend le cas que tout le monde connaît d'un marteau ou d'une hache il a voulu couper du bois qu'on appelle ça le barzel de la hache il est parti il est tombé sur la tête de son ami son ami il en est mort d'accord donc il l'a tué par inadvertance il l'a pas fait lui il voulait couper du bois alors on va lui dire mais tu aurais dû vérifier bon on va dire tout un truc par rapport à ça c'est pas l'union mais on voit que le sœur sœur il a fait quoi ? il a pris une âme c'est pas marqué qu'il a tué un homme comment c'est marqué toi d'ailleurs ? Michael, d'abord le passage exact c'est marqué là-bas ? c'est marqué celui qui a frappé une âme c'est marqué Adam c'est marqué Adam pourquoi tu parles qu'il a frappé une âme ? c'est-à-dire quand tu as pris l'âme d'une personne c'est-à-dire quand tu as pris l'âme d'une personne il n'était pas prévu de partir donc qu'est-ce qu'il doit faire cet homme-là ? comme s'il parle d'advertance il devait aller dans ce qu'on appelle dans la Irmiklat c'est ce qu'on appelle des villes de refuge et donc aller se cacher là-bas tant qu'il était dans ces villes de refuge le gars et la dame il n'avait pas le droit de le poursuivre pour le tuer tant qu'il était en Essia tant qu'il était en mouvement ce tueur-là involontaire mais tueur quand même il devait vite, très vite aller dans une de ces villes-là dans ces 42 villes il y avait 48 on va expliquer pourquoi il y avait 6 plus 42 il devait très très vite rentrer dans ces villes de refuge qui appartenaient à qui ? aux Lévi parce qu'eux n'ont pas eu d'héritage on va essayer d'expliquer aussi pourquoi je ne sais pas si on aura le temps mais j'espère qu'on va pouvoir expliquer tout ça et il te dit quoi ? vite, va dans les villes de Lévi et s'il t'est rentré dans une Irmiklat dans un refuge dans ce cas-là le goeladam n'est pas le droit de te tuer entre-temps s'il t'a chopé avant il a le droit de te tuer on ne le dira pas lui qu'il est tueur ce sera ce qu'il appelle il se sera vengé de la mort de son proche il aurait le droit de le faire quand est-ce qu'il va devoir sortir l'autre personne attendre que le Kohen Gadol meure à la mort du Kohen Gadol quand le Kohen Gadol va mourir dans ce cas-là il sera libéré de son truc il aura le droit de sortir et le goeladam n'aura plus le droit de le tuer sinon lui-même il est encore vivant il n'a plus le droit de tuer la personne qui a été le meurtrier par une advertence ok maintenant on va essayer de comprendre les attachements grâce au Rabbi Meabta donc le Oeuf d'Israël il dit comme ça il dit celui de refuge d'accord c'est marqué comment c'est marqué ? il dit il dit Donc on voit là-bas, il y a marqué Yébé, il y avait exactement 6 villes, 3 du côté d'Israël, 3 du côté du Jourdain, et ensuite 42 villes qui étaient un peu plus apparpiées un peu partout. Et pourquoi c'est quoi cette différence ? Il y avait ces 6 villes-là, c'était des villes de Myrklat qui n'étaient pas spécialement reconnues en tant que telles, qui étaient de Myrklat. Mais si maintenant le Rotzer se retrouvait dans cette ville-là, sans savoir lui-même que c'était une Myrklat, que c'était une ville de refuge, il était arrivé, imaginons que c'est une de ces villes-là, et là, il y a un Rotzer qui vient dans cette ville-là. Maintenant, il ne sait pas que c'est une Myrklat, il ne le sait pas, il n'est pas au courant de ça, d'accord ? Maintenant, les villes qui habitent là, eux, ils le savent. Il dit, pourquoi tu es là, étranger, qu'est-ce que tu fais là ? Il dit, ben voilà, par exemple, j'ai tué quelqu'un, je me sauve, j'essaie de sauver ma vie. Qu'est-ce qu'on va dire ? C'est moi, tu peux rester ici. Et lui, pourtant, il ne pense pas qu'il est en ville de refuge. Il fait partie de ces villes-là, c'est-à-dire qu'il ne sait pas où il est, mais on va l'accepter quand même d'aller rester dans cette ville-là pour se protéger. Les autres villes, il sait que c'est une ville de refuge, il va, de façon consciente, dans cette ville de refuge pour justement, ben, les Attachem arriver à se sortir du Goël Adam et sauver sa vie. Alors, il dit comme ça, quelque chose qui est nifla, le Rabbi, il lui dit, ça ressemble à quelque chose qui est très particulier. Si vous regardez ici le Krat Shema, on prend le Krat Shema, qu'est-ce qu'il y a encore dans le Krat Shema ? Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ces six mots-là, c'est qu'il y a négé de quoi ? Les six villes, dont on appelle les six villes de refuge, dans lesquelles on ne sait pas, on n'est pas à savoir si c'est une ville de refuge ou pas, pas tout le monde est au courant que c'est une ville de refuge. Il y en avait six comme ça. Ensuite, on a dit qu'il y a 42. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ve'a'afta et Tachem Elokeinu, combien il y a de mots là-bas ? Il y a exactement, si vous allez les compter, il y a exactement 42 mots dans le Krat Shema, dans le premier page du Krat Shema, il y a 42 mots. Le Admon de Me'afta, il enseigne ici, il ne s'est pas anodin. Il dit que ces six mots du Shema Yisrael, c'est que Neged, c'est six villes de refuge, et les 42 mots du Shema Yisrael, du premier paragraphe, qui commence par Ve'afta, c'est que Neged, justement, on va s'attacher à même les 42 autres villes de refuge, on va s'appuyer. Regardez bien ça en tête, on va revenir, on va s'attacher là-dessus. Entre-temps, on va ramener quelque chose qui est très connu, qui est ramené par Echla, qui est un pour cinq, dix minutes, Maxime. Dans le Thamou Dioma, là-bas, dans le Maser Dioma, donc il y a des ceux qui parlent de Yom Kippour, c'est marqué là-bas, dans la page 86, donc Pe'e-Vav là-bas, Amoud Bête. Qu'est-ce qui est marqué là-bas ? Non, ce n'est pas ça. Amar Echla Kish, Amar Echla Kish, Tanaï-Loki, il nous dit comme ça, quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui est très bon de rappeler. Tachake Shira-me n'a pas dans la Gemara, il dit comme ça, il dit des choses qui existent. Quelqu'un qui a fait une faute, qui est Bémézid, c'est-à-dire qu'il a fait volontairement. Volontairement, il a mangé pas Kasha, volontairement, il a levé le mangal pendant Shabbat, volontairement, il a coupé du bois pendant Shabbat, volontairement, il a fait ce que vous voulez. Il a fait une Shabbat, il a fait une cigarette pendant Shabbat, de façon très volontaire, il le sait. Maintenant, il fait Teshuvah, il dit, mince, parce que j'étais bête, j'ai voulu faire un bret frak hachèm, mon âge est un peu moins bête, j'ai compris que ça s'arrête tout ça. Il fait Teshuvah. Mais pourquoi il fait Teshuvah ? Il fait Teshuvah par la crainte. Il dit, quand même, maintenant j'ai des enfants, et si Kashvah, il se venge de moi, même si la vange de Shachem n'existe pas, mais lui, il croit comme ça, il a tellement peur pour lui, ou Sabarnassah, ou quoi que ce soit, il a parlé de Bidmachala, la crainte lui fait que, où il a tout simplement peur du Géinam, et la conscience qu'il y a eu le Géinam, Gilgoulim, l'entendu des Shihurs, il commence à avoir peur, il dit, allez, il faut que je fasse Teshuvah. Qu'est-ce qu'on lui dit dans les cieux ? Il dit, Achem est tellement Rachman, il dit, tu sais quoi ? Toutes tes fautes, qui étaient bémézides, sur lesquelles tu aurais dû peut-être même mourir, parce que tu as transgré Shabbat, tu es pharisia, tu es chayimita, normalement, yotumad, motumad, c'est marqué, tu sais quoi, on a été transformé en Jhgaga, c'est-à-dire quoi, mais Jhgaga, ça veut dire quoi ? Comme si tu as été une inadvertance, c'est-à-dire quoi une inadvertance ? Je ne savais pas, on n'a pas le droit d'allumer, ah ben je ne savais pas, je croyais qu'on avait le droit d'allumer pendant Shabbat, je ne connaissais pas la loi. On dit, tu eshogeik, quand on eshogeik, c'est-à-dire quoi la différence ? 1. Tehkhaimitach, le chalom, le haut, tehkhaifchat, donc tu dois amener un korban et tes enigmas. La force de la teshuva, c'est que même si tu as fait quelque chose, tu as fait, « Mamache, j'ai fait volontairement ça, tu vas, on se dit, mais non, on va faire quand si tu as fait une inadvertance ? » Il dit, « Reshtakish, shakadosh, il y a mieux que ça encore. » Ce même gars qui a toujours transgressé Shabbat, qui est parti avec Goya, qui est parti en Moadon pendant Shabbat, qui a fait tout ce que tu veux, tout ce qu'il ne faut pas faire, la pire chose que tu puisses imaginer. Et un jour, il va à Uman, il voit Rabbeinu, il s'accroche à un rat, je dirais Uman, parce que comme beaucoup on fait toujours avec Uman, et le gars il revient, il vient changer. Et mais quoi il change ? « Bah, ava » « Comment moi, ben t'chelmeh l'air ? » Parce que je dis Uman, parce qu'un juif, c'est un ben t'chelmeh l'air, le fils d'Hashem, tu n'es pas n'importe quoi, tu n'es pas simplement un éveil d'Hashem, tu n'es pas seulement un sémétre d'Hashem, tu es l'enfant d'Hashem, tu es le fils d'Hashem. Comme quand tu ferais du mal à ton père en te comportant mal, tu fais du mal à un Kachbouk, il lui fait du mal parce qu'il aime son fils plus que tout. Quand tu vois, quand tu es Uman et que tu es rempli à bloc comme ça, tu viens à Rosh Hashem, tu dis « Be'ahava » et « Be'simcha » tu veux faire « Mabas » et « Chouva » « Be'ahava » il dit « Reshla Kish » pas moi. Reshla Kish dit toutes ces fautes-là qui étaient « Be'bezid » ça devient des « chouillottes ». C'est-à-dire celui qui fumait Shabbat. Maintenant il fait « Chouva » « Be'simcha » « Be'imcha » « Be'imcha » « J'aime Hachem » il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Kachbouk c'est le salut. C'est le « Emet Lamito » « Sa Kachboukou » « Emet Lamita » « Satora » Il n'y a rien d'autre. Tout ça c'est du vrai. C'est quoi ? C'est pas « Aava » Je m'en fous du « Gidam » Moi ce que je veux c'est Hachem. C'est faire plaisir Kachboukou. Par exemple quand tu as ton fils qui vient il ne te demande rien. « Ah bah tiens je t'ai fait un café. » « Mon fils c'est gentil. » « Comment tu es content ? » C'est pas la même chose que si tu dis « Mon fils tu veux préparer un café ? » « Oui papa je te le fais. » « C'est bien. » « Il a fait ce qu'il faut. » Mais c'est pas les mêmes à Aava. La Aava c'est quand ton fils t'as rien demandé il vient quand t'es allongé du jour du travail tu t'allonges d'un coup t'as ta fille de 10 ans qui vient t'as pas pour pouvoir elle t'as rien demandé elle commence à te passer les pieds parce qu'elle a vu que tu fais un travail difficile elle vient te faire un petit massage de pied comment tu t'as envie la bouffe ou pas ? Pourquoi t'as rien demandé elle est venue d'elle-même et c'est son kif ? Ça s'appelle Aava. Et bien la vie c'est la même chose avec la Kachbuchou Il y a Kachbuchou quand tu veux le montrer de la Aava c'est quoi ? C'est être Kachbuchou c'est aller au-delà de ce qui est demandé faire les mitzvahs c'est normal mitzvahs vient du mot commandement c'est une obligation en tant que juif on doit faire la Torah mitzvahs c'est une obligation c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde-là pas pour autre chose mais être Kachbuchou c'est aller au-delà c'est de dire Kachbuchou même si tu me le demandes pas je vais faire pour toi tu sais pourquoi ? mitzvahs il te dit tu sais quoi ? le salaire de ça le grand salaire de ça c'est que quand t'as fait une faute de ma vache mais béside t'as fait mu pendant Shabbat pendant des années t'as fait des choses pendant des années t'as fait pendant Kippour ton kif c'était ton kif c'était l'union de Kippour c'était de faire ton barbecue ce jour-là de Dafka tu sais quoi ? ce jour-là t'as fait de barbecue pour moi c'est comme si t'as fait une mise la force d'Hachem la grandeur d'Akabuch ou l'amour d'Hachem qui est là pour nous comment c'est possible ? quel rapport avec ce qu'on dit maintenant ? on s'est dit ici que si maintenant on a compris ça on a compris que quand on a une faute même si on a fait on était fauteur on était fauteur dans le vaudon on était fauteur je dis on parce que notre nechama était là-bas il faut bien oublier que notre nechama était là-bas quand on a fauté là-bas de la faute du désert quand on a fauté là-bas de la faute du vaudor quand tu as fait une faute grave bémézide mais mishoum ahava avec beaucoup d'ahava t'es capable de dire Kujwuch c'est pour toi que je vais changer dans ce cas-là je vais dire c'est quoi même ton vaudor à mes yeux ça devient maintenant c'est l'événement il continue comme ça parce que le rhum arrive on va devoir écourter c'est encore plus long mais là on va écourter très rapidement il nous dit maintenant si on a compris ça on a compris pourquoi le lévis d'afka pourquoi les lévis ils n'ont pas eu tout ça qu'est-ce qu'ils nous enseignent les lévis les lévis vient du mot lévia ils viennent nous accompagner c'est celui de lévia comme lévaillard on fait de lévaillard on accompagne on vient accompagner quelqu'un c'est quoi l'accompagnement des lévis qu'est-ce qu'ils nous enseignent les lévis vous savez qu'ils nous enseignent mais nous on n'a pas de terre on n'a rien qui nous appartient toute la terre des rèves était donnée aux douze tribus nous on n'a rien pris pour nous et quand même on n'a rien pris pour nous on nous enseigne une chose parce que demain les lévis c'est aussi les koalims c'est la même chose les koalims ce sont en fait un métier de la famille des lévis c'est un Moshamul c'est un Lévi avant d'être koen un roi, un koen c'est un Lévi koen c'est un titre ça veut dire un prêtre donc lévis on nous enseigne une chose c'est ce monde là c'est un monde qui est éphémère non c'est une chose ce monde là c'est un monde qui est éphémère c'est un pros d'or c'est quoi un pros d'or c'est juste un un pros d'or c'est un couloir c'est sûr qu'ici on est de passage pour se remplir remplir nos sacs de taureau et de mitzvot pour que demain les Hachem a voir si Dieu les Hachem a attraqué de moins qu'on sera attraqué koen qu'on sera tous des koen alors on aura David sukkah t'as ne fait l'être c'est quoi David c'est quoi la sukkah pourquoi on dit ah je sais pas on parle de dès qu'on parle de la guillem on parle de sukkah mais c'est la sukkah pourquoi sukkah parce que la sukkah ça représente justement la maison qui était araï la maison qui était pourquoi on dit araï qui était pas fixe qui était araï comment on dit araï temporaire temporaire merci je m'ai aidé on passe de ce qui est temporaire à fixe on dit tu sais quoi pendant sukkah t'as une cabane qui est censée être non moins temporaire montre que c'est fixe et pour combien de jours 7 jours pourquoi 7 jours il pense que pendant 7 jours c'est le keneged les 70 années d'un homme un homme qui doit vivre 70 ans tout le reste c'est du bonus HM les 70 ans de vie comme on l'a pensé David Améli les 70 ans de vie qu'il a reçu d'Adam Harishon donc un homme de 70 ans les 7 jours de sukkah pour dire c'est le keneged les 70 ans de la vie d'un juif pour dire quoi de même manière que cette sukkah là qui pourtant semble quelque chose d'éphémère de temporaire à un moment donné pendant sa vie de là sa vie de là voilà ces cabanes qui sont éphémères toi tu crois que quoi c'est quelque chose de temporaire quelque chose de fixe c'est comme dans ta vie tu crois qu'ici parce que t'as construit ta maison t'as une belle villa tu crois que c'est ça c'est ça ta finalité mais très bien avec 60 ans allez 120 ans pour les plus chanceux 120 ans de vie qu'est-ce qu'il y a derrière tu vois le mètre ici c'est éphémère qu'est-ce qui va faire la différence pourquoi pourquoi on va mettre à une sukkah parce que la sukkah c'est quoi ça représente la création du monde je vais très vite parce que là je vais faire un rythme je vais très vite pour moi je vais quitter comment le monde a été créé vous savez le monde est créé par le bébé arabe c'est par le E la lettre E la lettre E c'est la seule lettre comme il dit Rabbeinu où il n'y a pas de salive qui se mélange pourquoi la lettre E c'est pas guttural c'est pas avec la gorge c'est pas avec la langue c'est pas avec les dents d'accord c'est pas avec les lettres non plus le même par exemple c'est que le souffle le E c'est toutes les lettres tu prends Z d'accord c'est que les dents chaque lettre on va utiliser quelque chose pour les lettres E non pourquoi la lettre E très bien cher comment est-ce qu'une sukkah elle peut être cher combien de parois il faut ? 3 il faut au minimum 3 parois d'accord deux parois comme ça et une parois même si elle est détachée deux qui sont obligatoirement à coller comme ça deux parois à coller et la troisième donc on a deux parois à coller comme ça d'accord deux parois et la troisième c'est quoi ? même si elle est comme ça d'accord même si elle n'est pas attenante mais il y a un petit bout qui fait une amas ça reste caché ça ressemble à quoi ? comme vous le savez tous ça ressemble à un He tu prends le He c'est quoi ? c'est deux côtés deux des fanotes plus un petit dauphin qui est séparé ça fait un He la différence du Khet le Khet c'est totalement fermé le Khet qui représente la faute le Khet c'est aussi la faute le Khet c'est quelque chose comme ça il n'y a pas de sortie le He c'est comme le Khet mais avec le petit coin ici qui est ouvert pour dire si tu peux sortir c'est quoi ? c'est quoi le mot Teshuvah ? Reviens vers le He reviens vers le He reviens vers le He de la création du monde c'est-à-dire reviens faire Teshuvah donc qu'est-ce qui vient nous enseigner ça ? c'est-à-dire quoi tout ça ? qu'est-ce que ça veut nous enseigner nous ? c'est très simple la ville de réfuges quand ils ont dit nous on n'a pas de terre c'est parce qu'on a compris ce monde-là il est éphémère comme la soukha c'est-à-dire quand on est là on fait le travail quand on est dans la soukha pendant 70 ans de vie pendant la soukha on doit venir que dans la soukha mais dès que la soukha c'est fini c'est terminé on s'est dit c'est un soldat fixe au contraire toi Amisraël tu es en mouvement constamment en mouvement tu dois constamment bouger quand tu es à l'armée ceux qui ont fait l'armée ici ou même en France on t'apprend une seule chose un soldat fixe c'est un soldat mort quand tu es en terrain tu es en terrain ennemi quand tu ne bouges pas quand tu bouges pas tu es mort pourquoi ? tu es dans la visée de ton ennemi quand tu es en mouvement constamment en mouvement tu dois rester constamment mouvant pour ne pas être suivi ça veut dire quoi ? il dit ici c'est très simple il dit que les civils qui nous servent d'Asie je termine maintenant avec ça il dit donc ça sert à quoi ces civils de refuge ? il nous dit à Baïer il dit parce qu'en réalité il y a la conscience et l'inconscient il y a celui qui est conscient qui a fait la faute il est conscient qu'il a frappé son âme mais dans l'observé des choses il a frappé l'âme de son voisin il a tué un homme il dit non mais non ce qu'on en comprend c'est quoi le remèze ? c'est t'as tué ton âme en faisant une faute t'as tué ton âme c'est quoi ? pourquoi c'est marqué c'est marqué c'est marqué Adam il a pas tué un homme c'est marqué ton âme il dit parce que quand tu fais une faute quand tu transgresses le Shabbat quand tu manges pas kasher quand l'eau est l'un il vit avec une goya il est en train de quoi ? il est en train tout simplement de tuer son nechama mais non il veut faire tes shuvah comment il faut qu'il trouve une terre d'asile ? il faut que je trouve quelque chose pour me réparer il dit c'est quoi la réparation ? la réparation c'est comme Mishou Mahahava on a parlé de la Hava pourquoi on a parlé de la Hava ? parce que celui qui était méméside qui a fait ma vache volontairement la faute si Mishou Mahahava avec de la Hava il est capable de te transformer en ce qu'il y a c'est quoi ? on commence par les 42 du Shema Israël qui commence par le mot Béhahava pour t'enseigner que quoi ? tu es capable de faire tes shuvah Béhahava t'inquiète pas prends ta vie de refuge c'est ton Shema Israël c'est quoi ? reviens vers Shem Béhahava et si maintenant tu ne sais pas c'est celui qui est comme le premier qui ne sait pas il ne sait même pas qu'il est dans une ville de refuge tu sais combien d'entre nous qui ça malheureusement ils ne savent pas ils sont loin ils ne savent même pas mais ils savent une chose c'est que Dieu existe ça ils savent la preuve en est tu les mets Hitler il a fait le mal qu'il a fait même les gens qui n'étaient pas spécialement des gens très religieux qui étaient pris par la Scala à la fin de leur vie ils étaient fiers de mourir en tant de juifs c'est à dire que maintenant je préfère mourir en juif que de rester comme ça c'est une fierté d'être juif mais comment ? tu ne faisais rien jusqu'à présent mais il est assez diviné là en moi je sais que je suis un juif c'est vrai que je ne faisais pas dans les massifs je ne faisais pas ça c'est quoi ? il dit c'est qu'il est négé de quoi ? c'est qu'il est négé des civils des civils de refuge que l'on a sur lesquels tu sais pas où tu trouves on dit mais c'est pas grave on t'apprend et c'est quoi ? c'est Shema Yisrael Hachem El Ekeno Hachem c'est juste ça pour une chose même si tu es loin de tout rappelle-toi une chose Shema Yisrael écoute fils d'Israël écoute du juif ça continue juif venez Yisraël Hachem El Ekeno Hachem rappelle-toi une seule chose ça rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui est unique au-dessus rappelle-toi de ça si tu te rappelles de ça tu te rappelleras que tu sais qu'Hachem il est Hachem El Ekeno Hachem alors tu sais très bien que tôt ou tard tu reviendras à Tach Boko et c'est ça tout le lien de ce qu'on a vu mais on a accordé entre 2-3 pages on va s'arrêter là donc tout simplement de finir avec ça c'est de bien comprendre que ce monde là c'est une anti-chambre quand on va rentrer quand on va rentrer dans une salle de réception si on allait voir dans l'anti-chambre c'est-à-dire dans la cuisine ça bouge dans tous les sens et le chef ça crie ça va ça vient les serviteurs ça va ça court ça va dans tous les sens et dès qu'on arrive dans la salle de réception c'est un grand restaurant c'est très calme et que tu rentres là-bas ça bouge dans tous les sens il dit c'est exactement ça il dit là on est dans l'anti-chambre ce monde là c'est un monde d'action le monde de Poula on doit bouger dans tous les sens on est en Essiote on bouge dans tous les sens t'arrêtes pas t'arrêtes pas pourquoi parce qu'une fois que tu rentres dans l'Olam à émettre après 120 ans là si ça bouge plus là ça devient calme là maintenant on va jouir des fruits qu'on a récoltés pendant ce moment là l'atachem qu'on a compris ces 42 étapes là qu'on a compris ces 42 villes de réfuges ce 42 l'atachem le moment du crash c'est qu'il n'oublie pas qu'il y a des 42 justement 42 moments de Benhemet Tzarim donc Benhemet Tzarim c'est un moment de tristesse et de destruction au lieu de s'appuyer sur notre sort on doit bishoum ahava on doit maintenant beaucoup d'ahava et pas beaucoup de simpra mais beaucoup d'amour et pour Hachem maintenant je vais prendre sur moi jour comme nuit de travailler c'est pour ça qu'on fait pendant le jour pendant la nuit c'est la seule période qu'on fait ça pour se rapprocher de Hachem qu'on a la délivrance qu'on a la délivrance et que c'est de l'autre qui se termine Amen c'est l'avenir je l'amour mon voisin stouard